Salut Elisa, c'est Anna pour 4.0, comment vas-tu ? Salut Anna, ça va très bien et toi ? Super, je suis très contente de parler avec toi parce que je pense que tu vas nous apprendre beaucoup de choses que nous on ignore complètement. J'ai entendu dire que tu es administratrice des objets connectés au CFL. En clair, ça veut dire quoi ? Alors voilà, moi je suis informaticienne au CFL, donc plus précisément, ma mission c'est d'administrer, de configurer, de mettre à jour tous les objets connectés. Donc par objets connectés, j'entends des capteurs qui sont capables de remonter des informations telles que la température ou une localisation. Et je suis également en charge de l'administration d'une plateforme de données qui justement va récupérer les données issues de ces objets. Bien évidemment, je suis en collaboration avec le métier pour analyser avec eux et définir leurs besoins en termes d'objets connectés. Et finalement, je suis en charge également des tests de la recherche des capteurs avant installation. Ça a l'air d'un job très, comment dire, à haute responsabilité. André, que tu as beaucoup de choses à faire. Est-ce que ça fait longtemps que tu travailles chez CFL ? Alors moi, ça fait quelques mois que je travaille au CFL et avant cela, j'étais encore en études et j'ai été diplômée l'année dernière en ingénierie des réseaux et télécommunications. Super, donc c'est ton premier job à vrai dire. C'est ça. Waouh ! Et tout de suite, de grosses responsabilités. Et quand on gère des objets connectés, c'est dans le cadre de quel type de projet au fait ? Tu peux nous expliquer ? Au sein des CFL, les projets sont très variés. Mais pour te donner un exemple, en ce moment, on est en train de travailler sur un projet de parking intelligent qui vit justement à l'aide d'un système de détection de place. Savoir si une place est occupée ou non et ainsi pouvoir fournir aux clients des graphiques et des informations quant à la disponibilité du parking. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut imaginer ton quotidien ? Comment se déroulent tes journées au fait ? En fait, comme nous, c'est assez récent. On n'a pas vraiment de quotidien. On peut passer des journées à chercher des technologies et les tester. Ou bien je peux aussi me former sur des nouvelles technologies. Car comme on est très récents, alors on doit se former aux innovations technologiques. D'accord. Et donc, comme tu viens de l'évoquer, la transformation digitale au CFL, elle couvre plusieurs projets. Et quel est l'intérêt selon toi de ces nouveaux projets ? Alors l'intérêt de la digitalisation, c'est d'améliorer et d'automatiser les processus pour aider les personnes du métier. Pour reprendre l'exemple du parking intelligent, quand un client va vouloir venir se garer, il va pouvoir voir en avance à quelle heure il va devoir partir pour espérer avoir une place. Est-ce qu'on peut dire que les qualités dont on a besoin, il faut savoir s'adapter et savoir intégrer la diversité aussi ? Il faut toujours s'adapter au métier. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Moi, j'apprends tous les jours en rencontrant les personnes du métier et de comprendre leurs besoins et de les définir. Et donc, c'est ça qui est très bien au CFL car il y a beaucoup de métiers variés et on peut toujours apprendre tous les jours. Et pour vous, quels sont les projets à venir ou quels sont les défis pour toi et pour ton service dans le futur ? Alors, pour nous, les prochains défis à venir, c'est l'analyse de données. Donc, comme maintenant, on a installé des capteurs et qu'on commence à récolter beaucoup de données, sur base de l'historique, ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir appliquer des modèles pour faire de la prédiction de données. Et pour te donner un exemple, par exemple, pouvoir anticiper des maintenances sur le matériel roulant. Donc, pour travailler dans ce domaine, il faut à la fois de la compétence, mais aussi beaucoup de passion, non ? Oui, alors moi, je suis quelqu'un de très curieuse et de très intéressée, en fait, par tout ce qui est domaine des nouvelles technologies. Et même dans la division où je travaille, on est tous comme ça. Et dès qu'on a besoin d'aide, on est tous là pour s'entraider entre nous. Donc, on dit toujours qu'on a un peu une grande famille au CFL. Écoute, Elisa, je te remercie du fond du corps pour cette interview et je te souhaite tout le bonheur du monde et beaucoup de chance au CFL. Merci, Anna. Salut ! Sous-titrage ST' 501